C'est quoi la meilleure rangle du marché ? Il n'y a pas de retour. On a été les premiers à l'avoir en France parce que je l'ai commandé directement là-bas. Donc moi, je peux en parler. Là, ça fait trois semaines que je bosse avec. Je peux en parler. Mais toi, quand tu la vends au bout de 24-48 heures en disant c'est la meilleure rangle, vous aurez les meilleurs tracés, les meilleurs machins. Non, tu veux juste la vendre, c'est tout. Donc ailleurs, ta gueule quoi. Donc ouais, Quadron, c'est des milliers d'euros de coms, c'est des millions d'euros de bénéfices. C'est une... Oui, normalement, c'est une valeur sûre. Leurs aiguilles, c'est de la merde à l'heure d'aujourd'hui. Moi, je le dis, machin, je m'en bats les couilles. Je suis indépendant, je ne suis pas un fournisseur, je ne suis pas un fabricant, donc je m'en fous. Leurs aiguilles, toute l'ERL, c'est de la merde. Depuis qu'il y a la deuxième usine où ils envoient du lourd, du lourd, du lourd, c'est de la merde. Les aiguilles, elles s'écartent, c'est de la merde. Là, avant, il y avait un sticker Squadron ici. Maintenant, c'est malade, puis c'est tout. Donc, moi, je m'en fous, je dis tout. Donc, la Inks. La Inks, bah, ouais. Déjà, il y a un truc qu'il faudrait m'expliquer. Donc, dites-vous bien un truc. J'ai contacté tous les fournisseurs, je n'ai aucune réponse. J'ai contacté Quadron directement, aucune réponse. J'ai laissé des messages sur leur post sur Instagram en demandant des informations. À part liker, c'est tout ce qu'ils ont fait. Dès que tu rentres un peu dans le détail, il n'y a plus personne, encore une fois. Donc, je ne suis pas un chimiste, j'ai fait beaucoup de cours de chimie. Je tatoue des chimistes, donc on peut en parler très longtemps avec eux. Donc, la compo des angles, les nouvelles, les normes Rich, l'ammoniaque, l'éthanol, toutes ces merdes qu'il y a dedans. Donc, c'est bien de la merde. La Inks, Sonic Diffusion System. Donc, gros argument de vente. Donc, Sonic Diffusion System. En gros, ce qu'il faudrait faire, c'est que tu as une machine à ultrasons juste à côté de ta peau qui envoie des ultrasons pour déstabiliser tes petits pigments qui descendent mieux sur les aiguilles et qui descendent mieux dans le derme. Ça, c'est le Sonic Diffusion System. Donc, ça marche avec des ultrasons qui font vibrer, qui font bouger les trucs inaudibles. Mais je ne pense pas qu'avec tes aiguilles qui rentrent dans la peau, ça crée des ultrasons et que ton Sonic Diffusion System, il marche. Donc, je les ai contactés pour en savoir plus. Je n'ai toujours pas de réponse. Ça fait bientôt trois semaines, un mois. Donc, encore une fois, allez vous faire enculer. Qu'est-ce que tu veux que je te dise d'autre ? Oui, elle va bien tatouer. Les retours de Sika, ce n'est pas pire que la World Famous qui est une merde apocalyptique. Donc, tout le monde le sait. Il y a plein d'années que c'est de la merde. Ça réagit mal. Ça brûle quand tu tatoues. Toutes les World Famous, toutes ces encres-là qui ont de l'ammoniaque, de l'éthanol, du sel, des extraits de citron. Donc, OK, c'est les nouvelles normes. C'est pour la stabilité. C'est pour que… Non, encore une fois, c'est tout de la merde. Je suis désolé. Là, les fournisseurs, ils sont en train de dire sur les réseaux sociaux, vous arrivez mal à tatouer avec vos angles parce que vous ne les mélangez pas assez. OK, peut-être. Mais là, quand tu sors une palette de couleurs qu'il faut « touiller » comme ils disent, trois à cinq minutes chaque flacon pour que ce soit bien lié dedans, que ce soit bien aéré, que l'ammoniaque, que l'éthanol fasse ses petits ingouins. Non, ce n'est pas possible. Les angles d'avant, tu les touillais. Il y a une mouche. Une mouche à mettre. Enfin bref. Donc, non, les angles d'avant, c'était mieux. Je suis désolé. OK, l'isopropyle alcool, c'est un anti-moussant. Ça servait à que l'angle ne mousse pas. Enfin bref, je ne sais pas. Ça, c'est les cours qu'on a sur Evo. J'en parle des heures et des heures. Les compos, c'est pareil. Moi, je suis désolé. De l'ammoniaque et de l'éthanol, c'est putain d'irritant pour la peau et c'est beaucoup plus irritant que l'isopropyle alcool. Donc, voilà. Je reviens à la Hynx. Mon coup de gueule est mis encore une fois ici. C'est elle qui ramasse pour les autres. Tant pis. La compo, je la trouvais cool. Tu vois, il n'y avait pas forcément d'ammoniaque, pas d'éthanol. Je me suis dit, bon, putain, elle risque de sécher comme les autres. Ça peut être cool. Bon, en premier, tu as de l'eau. Donc, forcément, ce n'est pas le CI qui arrive en premier au niveau du pigment. Pareil, là, je vois des trucs en ce moment. Putain, les gars, la composition, la création d'un pigment noir. Là, je vois des trucs. Un pigment noir, c'est du bleu et du vert et tout. Donc, arrêtez votre délit. Ça, c'est pareil. Si tu ne sais pas de quoi tu parles, ben, ne parle-en pas. On a le CI 77-266. OK, ça, c'est le pigment noir. Acrylète copolymère. Donc, on a des polymères dedans. On a de la glycérine. On a de l'alcool. Et je la pensais bonne. Vous avez vu passer dans nos stories. C'est un petit coup de gueule. Là, ça fait du bien de balancer un peu de la merde, là. Vous avez vu passer ça en story. Je les oublie au-dessus du placard au shop. Et je dis, putain, j'ai oublié le test de séchage. Donc, j'ai pris de la Formule A23, ben, ancienne génération. Le mec, il a plein de petits flacons, des petits bidons, des réserves personnelles. Forcément, c'est pour les peaux synthétiques. Formule A23, j'ai fait sécher un caps complet de Inx. Donc là, tu vois, au bout de trois semaines, un mois, je ne sais plus exactement, tu vois, il y en a la Formule A23, ben, c'est solidifié, forcément. Et l'autre, c'est toujours en goudon. Pourquoi je fais ça ? Oui, il y en a plein qui disent, oh, l'autre, avec ses tests de séchage et tout, c'est un abruti et tout, quoi. Ça ne se passe pas comme ça dans la peau. OK, je suis d'accord, ça ne se passe pas comme ça dans la peau. Mais encore une fois, une encre avec des composants chimiques qui n'arrivent pas à s'évaporer à l'air libre, c'est qu'il y a un problème, quoi. Il y a un moment donné, dans la peau, la peau, c'est humide, 65-70 % d'eau, on est constitué de ça. Donc, si ça sèche mal à l'air libre, comment tu veux que ça sèche bien dans la peau ? Et là, toutes les encres Rich, tout le monde le dit, on a fait des postes dédiés à ça, tout le monde a les retours, c'est ça. C'est plus long à cicatriser, ça gratte beaucoup plus. Quand tu tatoues, l'ammoniaque et de l'éthanol, de l'éthanol, c'est ce qu'on met dans les réservoirs des bagnoles, les gars. Donc, il y a un moment donné, tu mets ça dans ta couenne, ça brûle, ça pique. Donc, oui, elles font beaucoup plus mal. L'ammoniaque dans la peau, j'ai parlé avec des chimistes, avec des dermatologues et tout, c'est catastrophique, c'est putain d'irritant pour la peau. OK, l'isopropyle d'alcool, ça l'est aussi. Et à un moment donné, si tu ne me crois pas, tu vas sur le chat GPT et puis tu poses tes questions, ça peut aider aussi. Donc, moi, les tests de séchage, je l'ai fait. Une chose, c'est pour voir si ça se cristallise, voir comment le pigment s'imbrique l'un dans l'autre. Ça, c'est des cours qu'on donne sur Evo. Là, je vais être rapido pour vous expliquer pourquoi je fais ça parce que personne ne comprend le délire. Donc, moi, je fais ça pour ça. Et une chose, après, j'écrase le pigment. Déjà, voir comment il se cristallise, comment il se tient entre eux au niveau des pigments. Et après, quand je les écrase, j'arrive à voir, je n'ai pas de microscope, mais tu arrives à voir quand même la moulure du pigment, comment elle est. Parce que la moulure de ton pigment est très importante quand tu te tatoues. Allez, je descends un peu la caméra. Je te reprends de suite. Oh là là, ça ira mieux. Tu me verras un peu mieux dans mes petits délires de chimie. Formule A23 au bout de trois semaines. Regarde-moi ça. Donc là, on est d'accord, ça fait des petits cailloux. Tu peux appuyer dessus. Ça pique un peu même. Mais tu vois, c'est du solide, ça. Ça, c'est de la bonne angle, ça. Formule A23. Putain, elle coule encore. Formula A23. La Inx. La Quadro Inx. Sonic Diffusion System. The Power of Night. Mais qu'est-ce que tu veux que ça donne dans la peau, ça, bordel de merde, quoi. Sans déconner, quoi. Regarde-moi ça. Eh bien, tu pourrais donner ça aux gonzesses d'aujourd'hui avec leurs gros sourcils, là, pour avec leurs monosourcils. Je suis sûr que ça tiendrait, tiens. Ah, j'en casse la baisse-langue tellement ça colle. Voilà, rien de moins, ça. Ah bah là, au moins, on peut dire que les pigments, ils collent entre eux et ils vont être stables dans le temps, quoi. Mais je ne suis pas sûr que ça, dans la peau, ce soit très, très bon quand même, quoi. Enfin, bref, j'en sais rien. Encore une bouteille à la mer. Donc, s'il y a des fournisseurs ou s'il y a des fabricants d'encre qui daignent venir parler un petit peu avec moi et qui connaît un peu le sujet, ça sera avec plaisir, quoi. Donc, Quadron, encore une fois, bah, fuck, vous ne répondez à rien du tout. Je vous pose des questions, à part liker les commentaires. Ouais. Après, c'est des commentaires que je suis bilingue. Donc, j'ai écrit en anglais, dans leur langue aussi. Ils comprennent bien l'anglais. Je n'ai pas marqué des trucs en putain de jurassien que je suis. Tu vois, je n'ai pas parlé en patois. Donc, non, je n'ai pas de réponse. Je n'ai rien. Voilà, rien. Tu prends de la vieille Formula 23 qui n'est plus autorisée, tu l'écrases, rien de moi, ça, quoi. Enfin, bref. What the fuck, mother fucker.